Merci, M. le Président, honorable assesseur. Merci, M. Baoury, pour votre engagement pour le respect des droits de l'homme et le rayonnement de la démocratie en Guinée et en Afrique. Merci d'être venu pour soutenir toutes les parties civiles. Merci. Car si vous ne le faisiez pas, j'allais vous condamner et je n'allais plus vous croire. Je n'allais plus militer derrière un leader politique guinien. C'est pourquoi je vous félicite d'être venu pour le courage. Merci. M. Ba, est-ce que vous savez que la manifestation est un droit consacré tant par la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte africaine des droits de l'homme et le pacte international sur les droits civils et politiques ? Affirmatif. M. Ba, est-ce que vous savez que la manifestation est un droit de l'homme ? Affirmatif. M. Ba, est-ce que vous savez que la Guinée a ratifié la plupart des instruments juridiques internationaux ? Affirmatif. M. Ba, est-ce que vous savez que la conséquence de la ratification, c'est l'application immédiate de ces instruments en République de Guinée ? Affirmatif. M. Ba, est-ce que vous savez que le fait d'empêcher l'exercice de ce droit constitutionnel et universel est une façon de violer les droits de l'homme ? Affirmatif. M. Ba, est-ce que vous savez que cette violation des droits de l'homme a négativement impacté les relations entre la Guinée et les autres puissances du monde ? Affirmatif. M. Ba, est-ce que vous savez qu'il y a eu préméditation dans ce massacre ? M. Ba, la suite des explications, c'est affirmatif. M. Ba, est-ce que vous savez que le capitaine Moussa Dadis Kamara, à l'époque président de la transition, nous a déclaré ici officiellement qu'il est officier d'Etat-major et qu'un officier d'Etat-major est un concepteur est-ce que vous le savez ? Affirmatif. M. Ba, est-ce que vous savez qu'il a été ce grand concepteur de ce massacre du 28 septembre ? M. Ba, c'est possible. M. Ba, est-ce que vous savez que par rapport à la préméditation, le capitaine Moussa Dadis Kamara avait mis tous les moyens à sa disposition pour passer à l'acte ? M. Ba, c'est possible. M. Ba, en mettant une milice en place qui a été logée à la présidence, donc à l'enceinte du camp Al-Faïa Diallo, est-ce que vous saviez qu'il y avait une milice qui l'a logée là-bas et qui l'entretenait ? M. Ba, avec les moyens de l'Etat ? M. Ba, affirmatif. M. Ba, est-ce que vous savez que cette milice a été dotée des armes le 28 septembre 2009 pour venir massacrer la population ? M. Ba, c'est possible. M. Ba, est-ce que vous savez que cette milice a été transportée dans des bus de transport publics du camp Al-Faïa Diallo en direction du stade du 28 septembre ? M. Ba, c'est possible. M. Ba, est-ce que vous savez, M. Ba, est-ce que vous savez que la garde présidentielle qui a été armée et détachée spécialement pour venir massacrer la population au stade du 27 septembre ? M. Ba, c'est possible. M. Ba, est-ce que vous savez que la hiérarchie militaire est restée inerte durant tout le massacre et les jours qui ont suivi ? M. Ba, affirmatif. M. Ba, est-ce que vous savez que le gouvernement n'avait fait aucune déclaration de condamnation de ce massacre à l'époque ? M. Ba, affirmatif. M. Ba, est-ce que vous savez que malgré tout ce massacre, les victimes ont été poursuivies tant dans les hôpitaux que dans leur domicile ? M. Ba, permettez-moi de préciser qu'à la suite de ce massacre le 28 septembre 2009, certains ministres ont déposé leur démission. M. Ba, merci. M. Ba, est-ce que vous savez que la poursuite de ces victimes dans les hôpitaux et dans leur domicile, c'était dans le but d'anéantir toutes les victimes, autrement dit, de les achever pour ne pas qu'il y ait des victimes ? M. Ba, c'est possible. M. Ba, est-ce que vous savez que s'ils réussissaient à achever les victimes, que ce procès n'allait pas se tenir aujourd'hui ? M. Ba, parce qu'il n'y aurait pas eu de témoins. M. Ba, est-ce que vous savez que certaines victimes ont été obligées de changer de domicile et d'autres ont été obligées de changer même de pays ? M. Ba, affirmatif. M. Ba, pour survivre. Est-ce que vous savez que vous faites partie des rescapés du massacre du 28 septembre ? M. Ba, affirmatif. M. Ba, je vais vous donner les preuves de la préméditation. Et tous les actes qui ont suivi dans leur réalisation à travers les déclarations de certaines parties civiles avec la permission du tribunal. Je commence par la déclaration de M. Sidi Atouré. C'est la Côte 1338, c'est le PV du 29 mai 2017. Il déclarait que la nuit du 28 septembre, c'est-à-dire à 2 heures du matin au moment où ils ont échangé au téléphone. Le capitaine de 10 caméras lui a dit qu'il serait responsable de tout ce qui pourrait arriver ce jour. Et qu'il serait même arrêté. Vous ne pensez pas que c'est un élément de la préméditation ? C'est possible. Je vais lire le procès verbal de Mme Mariam Abailo Diallo. C'est la Côte 1060. Elle déclare Selon moi, c'est Dadis qui est responsable parce qu'un militaire m'a répondu pourquoi il m'est frappé. Je lis tel que ça a été écrit. C'est Dadis qui leur a dit de nous tuer tous. Je continue avec le procès verbal de M. Mme Mariam Abailo Diallo. C'est la Côte 1090 qui déclare 3 agents nous ont pourchassé dans cette concession et ont déclaré aux occupants citation qu'ils ont la protection du président Dadis et qu'on ne peut rien contre eux. Il ajoute la présence de l'hélico et la disparition des corps. Est-ce que vous savez qu'un hélicoptère, c'est-à-dire un avion de guerre, avait survolé les alentours du stade séjour ? Peut-être après notre départ, mais je n'ai pas fait attention. D'accord. je continue. Il y a M. M. Bah Amadouri qui n'est pas vous, qui est une autre victime, qui s'est prononcée, c'est la Côte 1242, sur la présence des berets rouges à Marocana. Est-ce que vous avez entendu ici que le capitaine Dadis Kamara et plusieurs berets rouges étaient à Marocana, positionnés à Marocana ? En suivant les audiences, on a appris ça. Vous avez appris ça. Dans le même ordre d'idées, M. Comment dirais-je ? M. Hasmi Oubari, M. Hasmi Oubari, c'est la Côte 1126, c'est le PV du 22 janvier 2014, confirme la présence des berets rouges à Marocana. Je continue. Sur le ramassage des corps par les militaires, Mme Moumina Tudialou, c'est la Côte 1072, déclare dans son PV du 17 septembre 2012 que des militaires ont ramassé les corps et les ont embarqués dans trois camions à l'esplanade à l'esplanade du stade du 28 septembre. Elle a également évoqué le survol des avions de guerre aux alentours du stade du 28 septembre. M. Bauri, lorsque vous descendiez du gouvernement par ce coup d'Etat, aviez-vous laissé des ambulances dans les hôpitaux nationaux communaux régionaux et ainsi de suite ? Est-ce qu'il y avait des ambulances dans les hôpitaux ? C'est possible mais je n'ai pas une idée précise du nombre de la qualité mais à priori il y avait quelques ambulances. Comment comprenez-vous que des militaires que les militaires viennent commettre les crimes qui massacrent la population, qui violent les femmes et que ce soit eux-mêmes qui viennent dans leur camion ramasser les corps ? Est-ce que ce n'était pas dans le but de faire disparaître les corps ? C'est possible. Je continue. Dans le même cadre, il y a Mme Diaraï-Baldé, c'est la cote 1041, qui déclare dans son PV du 4 septembre 2012, citation « J'ai appris que trois camions militaires contenant des cadavres nuitamment ont fait débarquer des corps dans le cimetière de Bessiaport. » M. Eba, cela ne vous ébranle pas ? C'est possible. C'est possible. Dans le même ordre d'idées, M. Mamadou Bay-Losso la cote 1056 déclare dans son PV du 10 septembre 2012 la présence des berets rouges à Marocana et les charniers à Yimbaya derrière la base militaire et à Kakoulima. M. le Président, lors du transport judiciaire que votre auguste tribunal va ordonner, je souhaite que Kakoulima fasse partie des lieux à visiter par rapport aux charniers. M. Mamadou Saliu, Mamadou Saliu-Dialo, c'est la cote 1055, a également évoqué les fosses communes. Est-ce que cela ne veut pas dire qu'il existe des fosses communes dans lesquelles les victimes du massacre du 28 septembre ont été enfuis ? Affirmatif. M. Mamadou Bari, également, c'est la cote 1185, confirme l'existence des fosses communes dans son PV du 13 février 2013. est-ce que toutes ces victimes se sont concertées pour faire la même déclaration ? Ce n'est pas possible. Est-ce que vous savez que toutes ces victimes n'ont pas été entendues le même jour à travers les dates que j'ai citées ici ? J'en viens au niveau de la campagne pour la candidature du capitaine Moussa Dadis Kamara. C'est le lieutenant Tamba Kalas, le lieutenant colonel Tamba Kalas Tolno, qui a déclaré dans son procès verbal du 13 avril 2016. C'est la cote 1302. Qu'on lui avait demandé de rejoindre sa préfecture pour réserver l'accueil du président Moussa Dadis Kamara. Mais qu'à cette occasion, il a été surpris de recevoir une délégation composée du général Sekouba Konate, du général Korka et de monsieur Papakoli Kuruma. Est-ce que le président Dadis n'était pas en train de préparer sa candidature ? Affirmatif. Est-ce que sa présence à l'abbé avec tous les membres du gouvernement n'était pas une façon de demander le soutien de la population de la population de l'abbé pour sa candidature à l'élection présidentielle ? C'est possible. Est-ce que la tournée de ces membres du gouvernement tant à Zérecoré, à Gekédou, qu'à Farana, ne s'était pas dans le but de demander le soutien de toute la population guinéenne pour sa candidature ? C'est possible. Est-ce que la mobilisation que le CNDD avait fait au Palais du Peuple invitant tous les élus locaux ? Ce n'était pas une façon de demander leur soutien pour sa candidature. C'est possible. Je passe. Venons au niveau du colonel Moussa Tchèbouro-Kamara. Mme Saran-Sissé, c'est la côte 1028, dans son procès verbal du 2 avril 2012, déclare que c'est le colonel Tchèbouro-Kamara qui a ouvert le portail du stade du 28 septembre. Vous ne pensez pas que c'est le piège qu'on vous attendait ? C'est possible. Mme Fatoumata Bintadjallou, côte 1046, déclare dans son procès verbal du 5 septembre 2012 avoir entendu la menace que proférait le colonel Tchèbouro-Kamara en disant tout ce que vous aurez obtenu à l'intérieur, vous l'aurez cherché. Est-ce que cela ne veut pas dire qu'il savait que le massacre était prévu ce jour ? C'est possible. Je passe. Il y a M. Mohamedou Ramadan Bari. Vous savez, M. Moussa Tchèbouro-Kamara, dans un premier temps, il a d'abord demandé aux gens de rentrer chez eux. Dans un second temps, il a ouvert le portail et il a menacé en disant que vous le regretterez. M. M. Mohamedou Ramadan Bari a déclaré, c'est la côte 1292, dans son PV d'ici avril 2015, que le colonel Moussa Tchèbouro-Kamara a ouvert le feu, a ordonné d'ouvrir le feu sur les manifestants à bout portant. Est-ce que vous le saviez ? Non. Je vous informe. Mme Aïssata Sidibé, côte 1076, a déclaré dans son PV du 17 septembre 2012 que c'est le colonel Tchèbouro-Kamara qui est responsable de ce massacre pour avoir donné l'ordre à ces éléments de tuer, de blesser, de violer et de voler. Est-ce que vous le saviez ? Non. Monsieur, Madame Maria Madiallo, donc, après avoir ouvert la porte, menacé, ordonné de tirer, là, c'est lui-même et ses éléments qui ont tiré. Madame Maria Madiallo, c'est la côte 857, déclare dans son PV du 16 mars 2010 avoir vu le colonel Moussa Tchèbouro-Kamara et ses éléments tirés sur les gens. Vous le saviez ? Non. Madame Aïssa Tabari, à l'audience du 28 février 2023, a déclaré devant nous ici que le colonel Moussa Tchèbouro-Kamara et ses éléments ont tiré du gaz lacrymosène et des balles réelles et qu'un homme est mort sur place à la terrasse du stade. Est-ce que vous le saviez ? Non. Vous aviez appris lorsque vous étiez chez le doyen feu à Marie Dorée que manifestant avait été tué à la terrasse. Oui ou non ? Oui, j'avais appris ça et c'est cela qui avait motivé la nécessité de sortir pour ne pas que la population se sente abandonnée avec ces événements qui prenaient une autre tournure. Selon cette dame et d'autres victimes c'est le colonel Moussa Tchèbouro-Kamara qui aurait tiré sur la personne et ses éléments. Je passe. Après avoir massacré les manifestants il était question de ramasser les corps et de les convoyer d'abord dans les camps je vais parler du camp Al-Faïa Diallo et du camp Al-Mami Samori Touré puisque c'est ça la réalité. Tous les deux camps ont reçu des camions contenant des corps. Monsieur Abdul Rahim Diallo sur la côte 11-12 a déclaré dans son PV du 6 novembre 2012 que le colonel Moussa Tchèbouro-Kamara a participé au convoi des corps. Est-ce que vous le saviez ? Non. Est-ce que nous ne devons pas lui demander de compte sur la disparition des victimes ? Affirmatif. Ensuite vous savez il a été à l'amont et à l'aval à toutes les étapes de la procédure et c'est pourquoi même à Donka à l'hôpital national Donka il était présent avec ces éléments. Monsieur Mamadou Bano Diallo c'est la côte 1090 a déclaré dans son procès verbal du 8 octobre 2012 que le colonel Tchèbouro-Kamara et ses éléments étaient présents à l'hôpital Donka le 28 septembre 2009. Est-ce que vous pouviez imaginer ça ? Après avoir fait semblant de vous sauver est-ce que vous pouviez imaginer qu'il allait être à l'hôpital Donka encore ? C'est possible. C'est possible. Monsieur Bapate Sadou Diallo côte 1058 déclare dans son procès verbal du 11 septembre 2012 que le colonel Moussa Tchèbouro-Kamara et ses éléments étaient présents à l'hôpital Donka et ils avaient voulu casser les portes après le passage du colonel Ablai Shérif Diaby Est-ce que vous le saviez ? Non. Est-ce que vous savez que lors du passage du colonel Ablai Shérif Diaby il a insulté des victimes il a donné des coups de pied aux victimes il a renversé quelques lits et puis il a demandé aux médecins et infirmiers ou infirmières de refuser d'administrer des soins aux victimes est-ce que vous le savez ? C'est possible C'est possible Donc suite à sa réaction les médecins sont sortis et c'est là où je félicite les médecins et plus particulièrement docteur Djelo les médecins ont dit à ce colonel ministre de la santé et tous ses éléments maintenant c'est nous que vous allez tuer Donc en réaction ils ont fermé les portes de l'hôpital et dès après le départ du colonel Shérif et les Bererouz c'est le colonel Tchèbro qui se présente avec ses éléments et qui force les portes Comment vous interprétez ça ? Difficile à imaginer Difficile à imaginer J'ai dit tout de suite que le gouvernement n'avait fait aucune déclaration Est-ce que cette attitude passive de ces membres du gouvernement face à la répression des manifestants peut être considérée comme une complicité de leur part Le rôle c'est l'administration du pays et par conséquent la gestion des hôpitaux la gestion de la sécurité etc. Tout cela fait partie de leur prérogative Lorsque les membres du gouvernement ne font aucune déclaration suite au massacre qui a été fait à l'exception des trois ministres qui avaient démissionné est-ce qu'on ne peut pas interpréter cela comme étant une complicité de leur part Affirmatif Affirmatif Est-ce que selon vous les membres du gouvernement du CNDD ne devraient pas venir tous à cette barre pour donner des explications sur ce qu'ils ont eu à faire ce jour et les jours qui ont suivi Affirmatif Affirmatif Est-ce que vous savez que la commission d'enquête nationale dont se félicite le capitaine Moussa Dadis Kamara d'avoir mis en place cette commission est-ce que vous savez que le capitaine Moussa Dadis Kamara n'avait pas daigné se présenter devant cette commission pour être entendu Non Est-ce qu'il ne devait pas être le premier à être entendu par cette commission en tant que père de la nation Affirmatif Je vais vous demander Vous avez dit que les facteurs qui ont améné les forces vives à organiser ce meeting le 28 septembre étaient d'abord la mobilisation des élus locaux au palais du peuple le passage du capitaine Moussa Dadis Kamara à la place des martyrs à l'occasion de ce passage il a déclaré qu'il pouvait se présenter à l'élection présidentielle l'arrivée du président Ouad à l'esplanade du palais du peuple qui a promis de montrer les images de cette mobilisation à ses pairs de l'union africaine et de la CDAO la déclaration du colonel Moussa Dadis Kamara avec son slogan Dadis ou la mort et le refus du CNDD de l'atterrissage dans un premier temps de l'avion à bord duquel étaient le président et la cellule d'Alain Diallo C'est vrai ou bien ce n'est pas vrai ? Affirmatif Lorsque vous avez constaté tous ces facteurs vous avez dit que vous avez entrepris des démarches dans le sens d'un apaisement Oui ou non ? Affirmatif Vous avez rencontré le ministre secrétaire permanent du CNDD Affirmatif Et vous avez tenté de rencontrer le président Moussa Dadis Kamara même Affirmatif Mais malheureusement personne ne vous a regardé Affirmatif Est-ce que tout ça n'était pas dans le but de trouver un terrain d'entente pour éviter l'organisation de la manifestation ? Affirmatif Est-ce qu'il pouvait se permettre parce que je vous ai rappelé tout à l'heure les faits Est-ce que le colonel pouvait se permettre d'aller à la rencontre des leaders après la commission d'un tel acte sans aucun incident il va il s'entretient encore avec les leaders au-delà de tout après avoir commis cet acte là il vient il s'entretient avec les leaders il s'entend sur quelque chose et il continue son chemin librement quelqu'un aurait dit tout de suite là-bas voilà ce que le colonel a fait là-bas tout de suite il ne faut même pas l'écouter personne s'est entretenu calmement avec toute responsabilité avec les leaders il a continué son chemin la réponse c'est bien sûr non ils ne pouvaient pas se permettre d'y aller non c'est pas possible parce que c'était les militants tu vas à la rencontre de leur leader attends tout de suite tu es pris à partie c'est ça la foule la foule est incontrôlable voilà quel que soit même si c'est une cargaison que tu as la foule est incontrôlable tu ne peux pas faire un acte comme ça et que cela passe inaperçu il ne l'a pas fait madame Aïssa Toubari a déclaré à l'audience du 28 février 2023 qu'à 8h le colonel Moussa Tchèvro-Kamara et son groupe sont venus et ils ont tiré et ont fait usage de gaz lacrymosène on a couru et on s'est dispersé ils ont ils ils ont tiré sur un jeune qui est tombé ils ont tiré sur un jeune qui est tombé premièrement monsieur le président honorable assesseur la présence du colonel Moussa Tchèvro-Kamara à cet endroit n'a pas été établie dans le cadre de ce procès sa présence à cet endroit n'a nullement été établie là où on a tiré on a ouvert le feu sur un jeune sa présence n'a pas été confirmée là-bas ça n'a pas été prouvé le nom de la prétendue victime inconnu du tribunal et celui parce que on dit il et celui qui a ouvert le feu n'a pas été identifié ça devient un problème par ailleurs aucune victime ni aucun témoin n'a affirmé a fortiori de le prouver que le colonel Moussa Tchèvro-Kamara a donné la mort à une personne X avec préméditation et Guétapin personne le ministère public a aussi soutenu dans son discours ça c'est en faveur du colonel à sa décharge peut-être que je n'ai pas bien entendu le ministère public a soutenu qu'on n'a pas dit que le colonel lui-même a tué violé ou assassiné mais il était chef militaire donc commandeur peut-être que j'ai mal entendu il n'a pas tué il n'a pas assassiné il n'a pas violé mais pourquoi il est là pourquoi le président ne va pas hésiter il a bien entendu ça messieurs les assesseurs ont très bien entendu ça ils ne vont pas hésiter ce jour là même si on va rester ici jusque tard la nuit nous allons demander au tribunal de rendre une décision sur siège ou à défaut sur le champ ils vont rentrer chez eux non parce que c'est le parquet qui avoue c'est le parquet qui défend maintenant le colonel c'est pourquoi j'ai dit le boulevard il est ouvert n'est-ce pas un résultat monsieur le président messieurs les assesseurs que vous devez conserver gravé dans votre esprit au moment de vote délibéré ce qui m'a écœuré ça personnellement je le dis j'ai encore dans l'oreille je fréquente je suis au stade du 28 septembre presque tous les jours depuis cet événement j'ai encore dans l'oreille des cris de cœur de certaines victimes oui il faut l'avouer une d'entre elles s'est écriée un jour et maître et nos morts voilà ce que j'ai répondu c'est mort croyez-moi nous les pleurons ensemble mais le colonel Moussa Tchéborokamara n'y est pour rien absolument rien je dis oui nous les pleurons ensemble mais le colonel n'y est pour rien le colonel lui-même à l'ouverture de l'audience ici il a présenté des condoléances aux familles éplorées mais il n'y est pour rien Monsieur le Président Messieurs du Tribunal le colonel s'est-il rendu coupable de meurtre et d'assassinat sur la personne de X vous voyez on continue de spéculer encore sur la personne de X ou Y au stade du 28 septembre le 28 septembre 2009 la réponse est non vous l'acquitterez purement et simplement pour crime non imputable en application bien sûr des dispositions des articles 442 et 544 du code de procédure pénale le colonel Moussa Tchébouro-Kamara est également accusé de complicité de meurtre et d'assassinat la complicité est la participation d'un individu en pleine connaissance de cause à un crime ou à un délit dont un autre est l'auteur principal article 19 du code pénal ce qui nous intéresse ici c'est l'article c'est ce que les juges d'instruction ont visé l'article 20 sont punis comme complices bon ce que je devais lire la linéa 2 qui est claire les complices d'un crime sont punis des mêmes peines que les auteurs principaux le système de l'empreinte de criminalité c'est parce que le procureur fait ce système sont punis comme complices d'un fait qualifié crime ceux qui pardonnent promesses abus d'autorité ou de pouvoir machination ou artifices provoquent ce fait ou donnent des instructions pour le commettre les autres linéas ne nous intéressent pas donc la complicité suppose un acte matériel de complicité un fait principal punissable et une intention coupable je ne parlerai que de l'acte matériel de complicité c'est ce qui nous intéresse puisqu'il est reproché à monsieur Moussa Tchéborokamara dans l'ordonnance de renvoi d'envoi de participer en pleine connaissance de cause par la provocation ou instruction à la commission des infractions au stade du 28 septembre environ c'est-à-dire que le législateur a employé des propos les juges d'instruction se saisissent de ces propos il ne suffit pas de se saisir de ces propos mais il faut matérialiser ces propos il ne suffit pas de dire instruction et tu t'arrêtes là ça ne marche pas comment il a provoqué les circonstances il faut être à même de rappeler cela d'indiquer cela c'est ce qui doit asseoir la conviction d'un tribunal criminel